Salut l'ami, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une stratégie de trading, du moins des actions possibles quand tu trades tes paris en live. Et le contexte est le suivant, tu mises sur une équipe, on va dire l'équipe à domicile, donc équipe A contre équipe B, tu mises sur la victoire de l'équipe à domicile et ton équipe est menée en fin de match, que faire ? Alors forcément, si tu places simplement un pari pré-match, tu sais que tu ne sais pas agir en live, mais si tu trades tes paris en live, tout le long du match, tu peux agir. Ici, je vais te donner 4 façons, 4 actions que tu peux mettre en place en fin de match, si tu vois que ton équipe est menée. Alors, quand je dis que ton équipe est menée, il y a évidemment différentes façons d'être menée et attention, ici je ne donne que ma vision du trading, il y a énormément de stratégies, tu le sais bien, mais moi je te dis ici ce que moi je fais en tant que trader dans les matchs de foot en live. Il faut savoir que l'écart va être important. Donc dans cette vidéo, le cas que je prends en compte, c'est si ton équipe est menée par un but d'écart. Alors, imagine que tu mises sur l'équipe A à domicile et le score est de 0-1 pour l'équipe B. Alors là, tu vois que tu es en fin de match. Quand je dis la fin de match, j'agis vers la 80e minute. Tu es en fin de match, forcément, il n'a plus de chance, même si ça peut arriver, mais il y a très peu de chance que ton équipe gagne ce match, vu qu'on arrive au terme du match et ton équipe est menée. Donc, comment on va faire pour s'en sortir avec un but d'écart ? Je ne prends pas les cas avec plus d'un but d'écart, parce que moi, en général, je ne fais plus rien. S'il y a deux buts d'écart, si c'est 0-2, souvent l'équipe sur laquelle tu as misé a baisser les bras, même s'il y a de rares exceptions, mais en tout cas, moi je préfère laisser le match couler quand il y a plus de deux buts d'écart et j'accepte ma perte, tout simplement. Ici, on va prendre le 0-1 par exemple, un but d'écart. Ton équipe est menée par un but. Alors, quatre actions possibles vers la 80e minute. La plus simple, je vais commencer par la plus simple. Non, pas forcément la plus simple. Ce que la plupart des débutants ont tendance à faire au début de leur activité de trading, c'est de faire un cash-out négatif. Donc, ça veut dire qu'imagine que tu as misé 100 euros sur la victoire de l'équipe A, elle est menée. Tu sais que si ton équipe A ne mène pas, enfin ne gagne pas ce match, tu perdras 100 euros, ta mise. Ce que tu peux faire en trading, c'est de faire un cash-out négatif, c'est-à-dire que tu vas sortir du match à ce moment-là et tu perdras moins. En tout cas, tu perdras à coup sûr, mais au lieu de perdre 100 euros, tu vas peut-être perdre 85 euros, 90 euros. Donc, tu limites ta perte. Alors, c'est ce que j'appelle le cash-out négatif, c'est la première action. Moi, personnellement, je ne pratique pas le cash-out négatif. Du moins, c'est très, 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 très rare. Pourquoi ? Parce que tu verras que la perte, du moins l'argent que tu vas économiser, donc la diminution de ta perte sur ta mise va être très faible de l'ordre de 5 à 10 % à la fin de match et tu te prives quand même d'une zone, les dix dernières minutes, plus les arrêts de jeu, souvent 5 minutes, tu te prives, en fait, du money time, c'est-à-dire la fin de match, c'est là où on trouve le plus de buts dans les matchs de foot. Si tu regardes les statistiques, c'est vraiment la tranche où il y a le plus de buts dans les matchs de foot. Donc, tu te prives de la partie la plus, on va dire, la plus prolifique en termes de buts. Tout ça pour économiser 10 % de ta mise, même peut-être moins, mais ce n'est que mon avis. Quand tu débutes, il n'y a pas de mal à essayer de limiter tes pertes, mais moi, je ne pratique pas ce cash-out négatif. Ça, c'était la première action. La deuxième action, c'est tout simplement ne rien faire. On l'oublie souvent. Souvent, quand on trade, on a envie d'agir, mais la plupart du temps, une bonne chose à faire est de ne rien faire, tout simplement. Je te rappelle qu'il n'y a qu'un seul but d'écart. On sait bien qu'en fin de match, tout peut t'arriver. Ton équipe peut très bien inscrire deux buts et gagner ce match. Alors, ne rien faire, c'est bien aussi pourquoi ? Parce que tu vas voir dans les actions suivantes que je vais te proposer, c'est qu'elles vont te coûter de l'argent s'il n'y a pas un but en dernière minute. Tandis qu'ici, tu n'augmentes pas ton risque. Si ta mise était initialement de 100 €, tu ne vas pas augmenter ton risque en ne faisant rien forcément. Ta perte sera toujours de 100 €. Donc, ne rien faire, c'est aussi intéressant, par exemple, si le match est très calme. Tu vois qu'il ne se passe plus rien, qu'à la limite, les deux équipes ont accepté le score. Alors, ne fais rien, tout simplement. Accepte ta perte. Action numéro 3. Donc, l'action numéro 3 et 4 que je vais te donner, tu les mets en place si tu as l'impression, en voyant ou en regardant les statistiques, qu'il y a encore un but qui peut tomber en fin de match. Action numéro 3, c'est tout simplement, si c'est 0,1, imagine que c'est 0,1, tu vas placer un lay under 1,5 ou un back over 1,5. C'est-à-dire que tu vas aller miser sur un but supplémentaire dans la partie. Alors, tu ajustes ta mise de telle sorte que, s'il y a un but en fin de match, le profit que tu fais sur ce nouveau trade que tu viens de placer, compense la mise initiale. Donc, je reprends mon exemple. Tu as misé 100 euros sur l'équipe A, qui est mené 0,1 face à l'équipe B. Tu vas placer un lay. Je peux parler en lay, c'est plus simple, parce qu'en lay, on règle le profit. Tu vas placer un lay under 1,5 à 100 euros. Alors, fin de match, vers la 80e, c'est bien parce que la cote du lay sera très faite, vers la 1,50. Donc, ça ne va pas coûter trop cher. Souvent, ça va te coûter 50% de ta mise. Donc, ton risque va passer de 100 à 150 euros. Par contre, s'il y a un but, tu seras remboursé, tu ne perdras plus rien dans ce match. S'il y a deux buts, alors tu as un double profit carrément, puisque tu as deux triffes qui vont passer, si jamais les deux buts sont évidemment marqués par l'équipe sur laquelle tu as misé. Donc, attention, je sais bien que c'est très technique. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer en commentaire et je apporterai encore plus de précision ou j'essaierai d'être encore plus clair. Alors, cette troisième action, qui est le lait under 1,5 dans ce cas-ci, si c'est 0,1. Maintenant, imagine que c'est 1,2, ce sera le lait under 3,5. OK ? Ça, tout simplement, c'est aller chercher un but supplémentaire dans le match. Ça, c'est bien de faire ça, si évidemment, il y a l'intensité dans le match, si tu vois qu'il y a encore des actions en fin de match et que les deux équipes peuvent très bien marquer parce que ça va à gauche et à droite. OK ? Ça, c'est l'action numéro 3. La quatrième action, elle y ressent, mais il y a une petite subtilité. Donc, on est ici dans le cas où c'est l'équipe B qui mène 0,1. Je te le rappelle et toi, tu as misé sur l'équipe A. Imagine que tu es dans un contexte où tu vois que l'équipe A fait tout pour revenir, elle domine, elle met la pression. L'équipe B ne fait que défendre. OK ? Donc, tu vois que c'est l'équipe A qui fait tout pour revenir et qui a le plus de chances de marquer cette égalisation. Ce que tu peux faire, c'est placer un lait sur l'équipe B. OK ? Donc, tu vas parier contre la victoire de l'équipe B. Ça veut dire que si l'équipe A égalise, eh bien, ce lait, il va rentrer. Alors, le lait, c'est simple. La mise que tu vas placer sur le lait, ce sera aussi 100 euros. OK ? Et si l'équipe A égalise, eh bien, les 100 euros de profit sur ton lait vont compenser, eh bien, la perte de 100 euros sur le bac que tu as placé sur l'équipe à domicile, l'équipe A, ton équipe. OK ? Donc, je sais que c'est assez technique, mais je te rappelle. Action numéro 1, cash out négatif. Que je ne pratique pas, mais pourquoi pas ? Si tu débutes surtout. Action numéro 2, qui est souvent valable, ne rien faire tout simplement et tu acceptes ta perte. Action numéro 3, lay under, le but supplémentaire, ou back over, le but supplémentaire. OK ? Donc, si c'est 0,1, back over 0,5, 1,5 pardon, back over 1,5, ou lay under 1,5, avec la mise correctement ajustée pour compenser ta perte de départ, du pari de base, on va appeler ça. Quatrième action, c'est lay, l'équipe qui mène, c'est-à-dire l'équipe B dans ce cas-ci. Tu places un lay sur l'équipe qui ne t'arrange pas, qui est en train de gagner. OK ? Toujours avec une mise qui compense ta mise sur le pari de base. Ça, ce sont les deux dernières. En fait, ce sont des techniques de sécurisation avec le lead goal, c'est-à-dire avec un goal en fin de match. OK ? C'est déjà un niveau plus avancé, mais c'est très utile. Et ça, tu prends la décision en fonction de ce que tu observes. Penses-tu qu'il va y avoir un but ? Oui. Alors, va sur les deux dernières stratégies que je t'ai données, les deux dernières actions. Ou penses-tu qu'il n'y aura pas de but ? Alors, va sur les deux premières actions que je t'ai données, c'est-à-dire le cash show négatif ou ne rien faire, tout simple. Voilà. Si tu as des questions, je te rappelle, commente, pose-moi ta question en commentaire. J'essaierai d'être encore plus clair parce que je sais qu'ici, c'est une vidéo fort technique. Mais voilà, là, on rentre dans le trading sportif comparé au pari pré-match. Il y a beaucoup plus de possibilités. On sait prendre des actions en cours de match qui est très intéressant. On sait réagir en live par rapport aux résultats, par rapport à ce qu'il se passe, par rapport aux statistiques, par rapport à ce qu'on voit si tu regardes le match. Donc, on a plus de contrôle, évidemment, sur un match en live qu'en pré-match. En pari pré-match, c'est soit gagnant, soit perdant. Dans certains cas, rembourser, mais on ne contrôle rien sur les 90 minutes. Voilà. Je te rappelle que j'ai un club privé. Si tu veux apprendre à trader tes paris en live, avec moi et avec les membres de mon club, je t'offre 14 jours gratuits. Tu testes, c'est gratuit. Si tu arrêtes ton essai, tu ne payes à rien. Si tu es convaincu, tu resteras avec nous pour trader chaque semaine en live plusieurs matchs et souvent plusieurs jours sur la semaine, trois, quatre jours. Et en bonus, évidemment, je te donnerai aussi ma sélection de paris pré-match. je te laisse le lien dans la description de cette vidéo et c'est 14 jours gratuits dans mon club privé. Profiles-en, ça risque de ne pas durer. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.